C'est une situation ubeesque à laquelle sont confrontés de nombreux français nés aux Etats-Unis. Depuis 2014, une loi américaine contre l'évasion fiscale stipule que tous les binationaux doivent payer des impôts aux Etats-Unis, même s'ils n'ont plus aucun lien avec le pays. On les appelle les Américains accidentels. C'est le cas de Jeanne. Elle est née de parents français à Seattle, mais elle n'a passé que les 4 premiers mois de sa vie là-bas. Le jour où elle travaillera, le fisc américain risque de lui réclamer des comptes. Son père a appris la mauvaise nouvelle via sa banque. En cherchant, on s'est rendu compte que c'était finalement que la banque était plus ou moins le bras armé des Etats-Unis qui cherchaient à imposer leur fiscalité pour les personnes qui habitaient en France et qui avaient la double nationalité. En France, une mission parlementaire tente de mettre fin à ce cauchemar fiscal qui peut aussi devenir un cauchemar bancaire. Un jour, la banque leur dit « je ne peux plus vous prendre ou je souhaiterais que vous nous quittiez parce que je ne veux pas être soumise au contrôle du fisc américain et donc aller voir ailleurs ». Seule solution pour le moment pour ces Américains accidentels, renoncer à la nationalité américaine, mais la procédure est longue et coûteuse. Merci. Merci. Merci.